Inside Armada, au cœur de l'événement avec Radio Sensation. Un week-end spécial consacré à l'Armada de Rouen sur Sensation. L'Armada, c'est plus de 5000 marins et plus de 40 voiliers venant de 30 pays différents. Nous sommes sur la scène pour vous faire découvrir quelques-uns des navires présents à cette édition 2023. Juste ici, le Morgenster, un voilier de 49 mètres de long, 6 mètres 70 de mètre beau. Le Morgenster est un demain hollandais, coq et pont en acier, qui a rejoint les courses de grands voiliers après sa restauration en 2008. Il a précisément été mis à la mer le 2 juin 2008. C'est un voilier traditionnel qui allie des détails authentiques à un luxe contemporain. Polyvalent, il convient aux fêtes, événements, réunions, noces et réceptions. Un bateau norvégien, cette fois-ci, avec le Stade Srad Lepkmul. Un 3 mâts long de 98 mètres qui serait aujourd'hui le plus grand et le plus ancien 3 mâts carrés encore en service. Il porte l'ambition d'être le grand voilier le plus respectueux de l'environnement de la planète. D'août 2021, à avril 2023, il a réalisé un tour du monde pour l'opération One Ocean Expedition, dont le but était d'attirer l'attention et de partager les connaissances sur le rôle crucial des océans pour un développement global durable. Derrière moi, le français qui, comme son nom l'indique, est un navire français de 47 mètres de long. Ce n'est pas un géant des mers, mais c'est un bateau qui est quand même présent à cette armada. Il est doté d'une double coque et il est surtout utilisé comme ravitailleur pour le Groenland. Et il sert également comme navire de soutien de pêche aux îles Ferroé. Et un deuxième navire français en la présence du Belém, un 3 mâts long de 58 mètres. Le Belém est un habitué de l'armada puisqu'il n'a raté qu'une seule édition. C'était en 2008. Il a donc participé à tous les armadas depuis 1989. Et avant de revenir à Rouen cette année, il s'est refait une beauté dans les chantiers de Saint-Nazaire. Un morceau de 25 tonnes a dû être enlevé de la coque d'origine. Car il n'est pas question pour son propriétaire de le mettre à sec dans un musée à terre. Et on passe maintenant au Thalassa que l'on peut vraiment qualifier de rescapé. Il s'agit d'un navire 3 mâts long de 45 mètres, construit en 1980. C'est un ancien chalutier, mais qui a coulé en 1984. Et après son naufrage, il a été renfloué par deux amis, Arnold Ilkema et Henk Snalinga, qui ont décidé de le transformer en un grand voilier luxueux qui peut aujourd'hui accueillir plus de 120 passagers. Direction la Pologne maintenant avec le Darm Lodziesi, un navire de 108 mètres de long. Le Darm Lodziesi signifie don de la jeunesse. C'est un voilier qui a été construit en 1981 dans les chantiers navals de Gdent pour remplacer la frégate d'Ar Pormosa. Avec plus de 100 mètres de long, il fait partie des plus grands voiliers écoles du monde. Il peut embarquer plus de 130 passagers. Il peut filer jusqu'à 16 noeuds sous voile. Et on termine par le navire le plus imposant de cette édition. En 2023, derrière moi, le Canopée, encore un navire français long de 120 mètres. Il s'agit d'un cargo à voile conçu pour le transport d'éléments de la fusée Ariane 6 des ports européens vers Kourou en Guyane. Le projet Canopée résulte d'un appel d'offres lancé par Ariane Group qui a choisi fin 2019 la solution proposée par les sociétés françaises Gilmar Offshore Service et Zéphir et Bourri. L'Armada de Rouen, c'est jusqu'au 18 juin. Vous pouvez retrouver toute l'actualité de l'événement sur notre site et notre application Radio Sensation. Et pour plus d'informations, vous pouvez acheter le guide de l'Armada édité par Paris Normandie. Nous, on se retrouve dans une heure sur Sensation.